Hey tout le monde ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une story time sur la pire honte de ma vie. Donc je pense que ce que je vais raconter c'est vraiment la hantise de toute personne qui sont au lycée, au collège. Franchement je souhaite vraiment ça à personne parce que c'est vraiment horrible. Donc je pense que je vous ai fait assez attendre donc on commence tout de suite. Alors en fait j'étais en seconde, donc ça fait 2-3 ans. C'était un vendredi juste avant les vacances d'octobre. Donc en gros les toutes premières vacances du lycée etc. Donc je pense vraiment que ce vendredi là je m'en souviendrai vraiment toute ma vie. Heureusement que c'était pas un vendredi 13 parce que alors là sinon ça aurait été le pompon. Donc en fait j'étais sortie de cours un peu en retard avec deux amis à moi, du moins deux anciennes amies. Mais notre rupture en amitié c'est vraiment pas à cause de ça je vous rassure. Et donc vu qu'on était sortis en retard de cours pour aller manger ça veut dire qu'on était toutes seules à sortir du lycée, enfin à sortir de cours. Qui dit temps de midi dit les gens qui mangent. Donc en fait quand vous descendez les escaliers pour sortir du lycée vous avez à droite une file énorme pour les gens qui vont à la cantine en fait. Donc quand vous descendez il y a tout le monde qui vous voit descendre, enfin bref. Et là il y a une de mes amies qui était assez sauvage on va pas se mentir qui était derrière moi donc moi j'étais devant elle etc. Elle me pousse dans les escaliers. Donc déjà comment ça tu me pousses ? Et en plus bah je suis tombée dans les escaliers devant tout le monde. Mais c'est pas ça c'est que en fait j'ai déboulé les escaliers genre vraiment limite en courant mais genre sans pouvoir m'arrêter puisqu'elle m'a vraiment poussé fort. Et genre à la dernière marche ou l'avant dernière marche bah je suis tombée en une crotte clairement. Comment vous dire qu'à ce moment là quand je suis tombée bah je savais pas trop ce qui m'arrivait. Je me sentais extrêmement mal comme si je faisais un malaise bizarre. Enfin bref je voyais des étoiles et tout enfin c'était hyper bizarre. Et donc bah la vue des étoiles entre guillemets c'était forcément dû au choc et à la douleur que j'avais pas sentie tout de suite. Et donc ensuite il y a des terminales qui sont venues bah vers moi pour me demander si ça allait etc. Ils m'ont aidé à me relever et la CP eux aussi. Et c'était vraiment super gentil. Et ensuite je me sentais vraiment extrêmement mal genre comme si j'allais vraiment m'évanouir. Donc du coup ils ont fait quoi ? Ils ont la merveilleuse idée de prendre une chaise et de la mettre devant la file où les gens faisaient la queue pour la cantine. Donc c'est à dire que tout le monde me voyait encore plus. Déjà je m'étais tapé la honte de ma vie en tombant dans l'escalier devant tout le monde. Bah alors là si vous me mettez à côté d'eux en plus. Donc moi clairement à ce moment là je m'en foutais qu'il y ait des gens et tout parce que je me sentais tellement mal que limite je n'étais même pas consciente d'être là. Et donc je suis allée à l'infirmerie ensuite on m'a donné du sucre etc. Parce que je n'avais pas mangé donc forcément j'étais un peu faible. Et donc ensuite elle m'a allongé dans la salle où les gens se reposent à l'infirmière etc. Heureusement qu'il n'y avait personne. Mais en fait elle a vu que ma cheville était vachement gonflée. Donc je me suis dit c'est pas bien parti pour les vacances. Donc ensuite la mère d'une amie à moi avait une voiture donc du coup elle est venue me chercher avec ma mère etc. Je devais absolument aller dans une clinique. Peut-être pas aux urgences parce que sinon j'aurais attendu 10h avant de passer juste pour une entorse. Donc ensuite ils m'ont fait passer une radio etc. J'ai quand même attendu tout l'après-midi c'était hyper long. Et il m'a dit que j'avais pas la cheville cassée. Mais c'était vraiment à la limite. Je me serais fait un choc de plus ça y est elle aurait été cassée. J'avais gardé les béquilles de l'infirmerie donc après les vacances je devais les rendre. Puisque en fait je devais me reposer deux semaines c'est-à-dire la durée des vacances. Super ! Et donc il dit entorse dit kiné. Donc j'ai dû prendre des rendez-vous. Comment vous dire que c'était pas hyper agréable de se faire masser la cheville par quelqu'un. Heureusement qu'elle était gentille et heureusement que c'était une dame. Mais j'avais été chez le kiné après les deux semaines parce qu'évidemment j'avais pas y aller sur le cou avec le choc etc. Et j'allais pas y aller non plus être des béquilles parce que ça aurait pas du tout été simple pour moi. Et je peux vous dire que toutes les personnes qui m'ont vue dans la queue de la cantine là s'en souviennent parfaitement. Donc c'est que vraiment j'ai marqué les esprits. Je suis sûre à 1000% que si je parle à une fille qui était dans ma classe en seconde que j'ai pu reparler après. Enfin bref j'en suis sûre qu'elle s'en souviendra parce que c'était vraiment honteux. Donc voilà vraiment faites très attention dans les escaliers. Y'a pas vraiment de morale à cette story time parce que bon bah juste faites attention dans les escaliers c'est tout. C'était juste pour vous raconter ma pire honte au lycée. Franchement je souhaite ça à personne parce que tomber dans les escaliers devant tout le monde. Sachant que quand les gens font la queue y'a genre 5-6 classes et y'a 30 personnes par classe. Donc je vous laisse imaginer. Donc voilà pour ma petite story time où vous m'avez demandé de vous raconter certaines hontes dans ma vie. Donc ça c'est vraiment la pire honte de ma vie. Je sais pas si je vous en raconterai d'autres parce que j'en ai tout simplement pas. J'ai pas une vie hyper palpitante. Donc j'espère que cette petite story time sur la pire honte de ma vie au lycée vous aura plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux donc Instagram, Twitter et Snapchat. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve dimanche prochain à 10h dans une nouvelle vidéo. Bisous !